Oui, bonjour Robert Reducci, présenté à Villeneuve-en-Seine pour la première, La guerre des salamandres, un texte de Chapek. Oui, Karel Chapek. Karel Chapek, de 1936. C'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce texte ? Eh bien déjà l'auteur, il écrit en 1936 une morale allégorique, une fable de science-fiction, de politique-fiction, qui raconte son inquiétude de la deuxième partie du XXe siècle, qu'il en fait ne va pas connaître puisqu'il va mourir deux ans plus tard après son écriture. Et il ressent que les choses sont en train de se transformer, pas seulement sur la question des totalitarismes et du fascisme dans lequel il est baigné à Prague, enfin il ressent l'Allemagne en tout cas, très proche, mais surtout il fait une fable écologique. Et ça, pour l'époque, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il prévoit la montée des eaux, il prévoit les ouragans, le réchauffement climatique, la transformation de notre planète. Et il nous raconte une fable à travers la prédation de l'homme envers une race qui s'appelle les salamandres. En fait, ça va bien au-delà de l'écologie. Il parle des lanceurs d'alerte, il parle de choses tout à fait contemporaines. Absolument. Et ces salamandres vont devenir des prolétaires à bon marché, qui vont reconstruire les fonds marins, puisque comme les mers montent parce que les glaces fondent, elles font reconstruire de la terre et elles sont exploitées jusqu'à ce qu'elles se révoltent et elles font une guerre aux hommes qui apprennent à ces hommes qui ne sont pas les seuls prédateurs justement et qu'il peut y avoir une extinction de la race humaine et qu'on ne sait pas ce qui viendra après. On rit souvent, c'est très drôle, mais les comédiens sont formidables. Quand même, la fin n'est pas très drôle. Oui, c'est une note qui correspond à mon ressenti évidemment de chef d'orchestre, de cet orchestre-là qui correspond aux vibrations que je sens de notre époque, qui est une époque qui nous inquiète un peu, en même temps qu'il faut vivre, il faut créer de la solidarité, de la fraternité, de l'amour et de la joie qui est nécessaire, mais on va vers quelque chose qui est lourd. Un cri d'espoir ou de désespoir ? Moi je ne suis ni désespéré, ni plein d'espoir, ni pessimiste, ni optimiste, mais combatif, voilà, il faut être dans un combat. C'est le rôle des artistes. C'est le rôle, d'être combatif et de tenter de nous conscientiser, sans non plus être didactique. C'est pour ça que le théâtre sert à cela, il faut un peu nous mettre le nez dans nos excréments pour savoir ce que nous sommes en train de faire sur cette planète et puis prendre conscience un peu plus. Et plutôt que de le faire dans des discours écologiques, moralisateurs, le théâtre sert à nous réunir, à nous faire penser et à nous réjouir aussi de cette pensée. Vous avez une formidable comédien, en plus on a l'impression qu'ils sont 30 sur le plateau. Il y a 55 personnages, ils sont 7. Et en plus ils font tous les bruitages à vue. Pourquoi ce choix ? Parce que j'aime que le théâtre soit visible, et que le théâtre c'est un art. On participe à la création. C'est un artisanat, voilà, et c'est beau de voir ce qu'est un studio de bruitage quand des gens sont dans l'eau. Je savais qu'il ferait chaud à Avignon, donc c'est pour ça que j'ai mis une présence aquatique importante où on est presque rafraîchi du fait que quelqu'un vienne dans l'eau alors que ce sont des gradins à 40 degrés. Parce qu'on voit les bruiteurs en train de faire cet exercice-là et on est baigné par la sensorialité. D'accord. Et après le festival, vous avez joué l'eau ? Dans toute la France, partout. Et parmi les nombreux spectacles des Traiteaux de France pendant plusieurs mois. Oui, j'ai vu que les Traiteaux ont beaucoup de spectacles. Oui. Qui tournent. Régulièrement, il y a au moins une grande forme nouvelle qui s'accumule puisque nous avons du répertoire, donc ça s'accumule. Donc, pour nous faire un petit explicatif sur les Traiteaux, sur leur façon de fonctionner ? Oui. Alors, les Traiteaux de France ont été créés en 1959 par Jean Danais. Il a poursuivi cette direction jusqu'en 2001. Puis, Marcel Maréchal a été le deuxième directeur jusqu'en 2011. et je suis le troisième seulement directeur depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Donc, notre mission, c'est d'aller dans toute la France, là où les territoires ne sont pas suffisamment arrosés, disons, et en même temps, ce ne sont pas des déserts ni des zones blanches, ce sont les mots qu'on emploie, parce que là, il y a des gens. Il y a des gens, il y a des compagnies, il y a des lieux de culture qui sont la culture propre des gens. Et c'est cette culture-là que nous tissons ensemble. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une maison de tournée de spectacle, mais nous allons travailler avec les populations là où ils sont, sur les territoires. Avec les troupes, avec les comédiens. Voilà, on travaille avec les populations locales ou en écrivant parfois des textes, en faisant des portraits de territoires, en étant nomade, en s'installant un peu sur les territoires et en éclairant tout ce qui est pour moi l'éducation populaire sur chaque territoire. Je suis très sensible à cela. Donc, à chaque fois, ce sont des rencontres parmi le corps enseignant, les amateurs, les professionnels. J'ai beaucoup de respect et d'attention envers les amateurs. Et donc, nous tissons des moments de formation, de transmission. Donc, la création est première, c'est un centre dramatique national, mais mêlé à l'éducation, la transmission, la formation et l'éducation populaire. D'accord. Merci. Merci à vous. Félicitations pour votre très très beau spectacle. Merci.